Pierre Lebeau a été témoin de la destruction du coeur de sa ville. Il était le premier photographe arrivé sur les lieux le soir du déraillement. Aujourd'hui, il s'habitue encore difficilement aux bâtiments modernes qui ont été construits au fil des ans dans le centre-ville. TOUTES LA CHAMLE, chambre d'avant, il n'y a plus... Toute la chambre qu'il y avait avant, il n'y a plus... Moi, j'ai comme fait un deuil de toute la beauté du centre-ville qu'on avait avant. En dix ans, les bâtiments ont peu à peu poussé sur la rue Frontenac et en périphérie. On y retrouve notamment un hôtel, un centre d'esthétique et quelques immeubles à logement. Ce n'est plus comme avant, c'est plus une seule rue qui est maintenant notre centre-ville. Le centre-ville est devenu un quartier avec la rue parallèle, la promenade Papineau, en fait, où les commerces se sont installés. L'un des projets collectifs les plus porteurs, le concerto. Ici, des enfants s'amusent dans un parc intérieur. C'est aussi un lieu de rencontre pour les organismes communautaires et des logements à prix modique sont offerts à l'étage. Les gens recommencent à se déplacer puis, tu sais, on voit une vitalité qui se passe ici. C'était tout un défi de repartir à zéro pour la municipalité. La dernière fois qu'une ville du Québec a été confrontée à une reconstruction si majeure, c'était à Rimouski en 1950, après un incendie de grande envergure. La qualité relative de tout ça. Défi qui a suscité un vif intérêt des urbanistes comme Gérard Beaudet. Si le style choisi ne plaît pas à tous, il aurait été difficile de reconstruire le centre-ville comme il l'était avant. Parce que la manière d'occuper le territoire n'est plus du tout la même chose. Donc, l'idée d'avoir des bâtiments avec des commerces enrichi aussi, des bureaux, des logements à l'étage, je ne suis pas sûr que ça aurait pu être absorbé par le marché. La transformation du centre-ville est encore en marche. D'autres projets se concrétiseront sous peu, de nouvelles salles communautaires, un restaurant au bord du lac. Il ne reste plus que deux terrains à vendre, selon la mairesse. Alors, ça se reconstruit au rythme de la communauté qui se mobilise, des investisseurs qui arrivent, des moyens aussi financiers qu'on est capable de mettre en place, des incitatifs. Un processus qui est long, selon Gérard Beaudet, notamment en raison de la situation économique de la ville. Si on avait une croissance économique forte, avec une croissance démographique forte qui l'aurait accompagnée, bien, il y aurait eu un marché pour accélérer le processus de reconstruction, mais ce n'est pas le cas. Puis, je continue d'aimer ma grand-ci comme la première fois que je l'ai vu. Pierre Lebeau a toutefois de la difficulté à ne pas être nostalgique du dynamisme de l'époque lorsqu'il regarde des photos du centre-ville d'avant la tragédie. Avant, sur Fontenac, tu avais des commerces avec des logements au-dessus. Le soir, les gens sortaient après-dîner, promener leurs petits-enfants puis aller se promener en couple, ça vivait. Ici, quand la promenade Papineau, à 5 h, 6 h, c'est formé là. C'est mort. La mairesse croit, quant à elle, que ce n'est qu'une question de temps pour que les citoyens se réapproprient pleinement les lieux. On a perdu tout le patrimoine bâti et culturel. Ça ne se recrée pas, ça, c'est les générations qui le créent. C'est l'histoire qui finit par amener de l'âme aux bâtiments, aux lieux, donc ça va prendre peut-être quelques générations. Ici Thomas Dillet, Radio-Canada, Lac-Mégantic.